Alors, on se retrouve pour travailler sur le thème des fractions simples. Fractions simples, donc c'est déjà des choses qu'on connaît sans même le savoir parfois. C'est donc une activité commune pour démarrer sur le livre des CM1, page 28. Pour les CM2, bien sûr, vous l'aurez à disposition. À tout moment de cette vidéo, à tout moment des exercices, vous pouvez vous rendre sur le site des fondamentaux, dans la partie nombres, et voir les fractions. Il y a deux vidéos qui peuvent vous aider à démarrer, à comprendre ce que vous allez avoir à faire. La première, c'est fractions partage équitable, et enfin les fractions pour mesurer. Parce que les fractions, c'est une manière d'écrire des nombres, c'est une manière d'exprimer les situations. D'une façon un petit peu différente de ce qu'on fait traditionnellement. Alors, pour l'activité de découverte, on a donc quatre personnages ici. Il faut retrouver le drapeau de chaque enfant avec la description qui est donnée. Alors, en premier lieu, la couleur rouge représente la moitié du drapeau. Donc, il faut chercher dans les drapeaux un drapeau où la moitié du drapeau est de couleur rouge. Le rectangle rouge représente un quart du drapeau. Alors, un quart, il faut donc comprendre, un quart, si je ne sais pas, je pourrais regarder, je le retiens, et ainsi trouver le drapeau qui correspond. Le polygone rouge représente un tiers du drapeau. Donc, polygone rouge, je cherche un polygone rouge qui représente un tiers du drapeau. Donc, un tiers, ce n'est pas inscrit ici, ou alors c'est représenté là dans le je retiens. Mais un tiers, donc, c'est une partie sur trois. Une partie égale sur trois. Et enfin, la surface rouge représente deux tiers du drapeau. Voilà. Donc, bien entendu, il y a un, deux, trois, quatre enfants, et vous voyez bien qu'il y a cinq drapeaux, donc il y a un drapeau qui ne servira pas. Alors, en dessous, pour le je retiens, vous avez une illustration des différentes situations. Je vous laisserai lire ensemble la façon dont on lit. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de désigner les fractions. Alors, vous avez pour l'exercice 1 à associer les fractions qui sont écrites ici, un quart, un tiers, un demi, aux situations représentées là, ci-dessous. Donc, vous pouvez tout simplement écrire A, un quart, ou A, un tiers, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin, si vous faites sur une feuille, vous n'avez pas besoin de faire, de reproduire les modèles. Et ensuite, dans l'exercice 2, cette fois, vous n'avez plus de propositions, comme dans l'exercice 1, c'est à vous d'écrire la fraction correspondante. Alors, les fractions, ce qu'il faut savoir là, exemple pour la A et la C, vous pouvez vous représenter, exemple, une horloge, puisque avec les heures, on utilise très souvent les fractions. Exemple là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 11h moins le quart. Moins le quart, vous entendez quart, ça veut dire que c'est 11h avant un quart d'heure. Enfin, où il faut enlever un quart d'heure, plus précisément. Voilà pour ça, on se retrouve dans la suite pour d'autres activités, cette fois, à la maison.